Dans ce hangar, une recette très originale. Ce n'est pas du sel pour déneiger la route, mais un savant mélange sel et sucre. En détail, mettez 7% de sucre et le reste de sel et vous obtiendrez un matériau très efficace. Ça ressemble à de la cassonade tout simplement. On a du mal à définir, on a du mal à voir le sel. Ça ressemble vraiment à du sucre, à de la cassonade. L'odeur, c'est de l'odeur de sucre rance, de gâteau rance, un peu moisi. C'est vrai que ça sent assez fort. Après, quand on le répand sur la route, cette odeur-là n'apparaît plus. Par contre, la texture, elle se voit, elle est beaucoup plus visible. Sur les 40 km de chaussée communale à déneiger, plus aucune route blanche. Ce camion de la mairie ne sort plus qu'une fois par jour, au lieu de trois auparavant. Le mélange se veut plus écologique et plus économique. Surtout, il est plus efficace, jusqu'à moins 30 degrés, quand le sel seul, lui, ne fonctionne que jusqu'à moins 5 degrés. On a besoin de passer moins souvent sur les routes. Et puis, du coup, le fait de mettre moins de sel, moins de sucre et de sel sur les routes, on fait d'une part une économie. Et puis d'autre part, écologiquement, on augmente notre pouvoir environnemental sur la commune. Grâce à ce mélange sucré qui est né en Suisse, la consommation de sel a baissé de 30%. Le procédé peut aussi s'appliquer chez les particuliers, car n'importe quel sucre peut être utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada